Bonjour, j'ai la chance de connaître Didier Demasière, un collègue de Sciences Po Paris qui a connu une très belle carrière en particulier en regard des méthodologies qualitatives. Aujourd'hui, je vais m'entretenir avec lui. Nous allons revenir un peu sur sa carrière de manière générale, mais plus spécifiquement sur ses contributions en termes méthodologiques. Alors, Didier, bonjour. 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 Bonjour, Joël. Est-ce que tu pourrais te présenter professionnellement, nous parler un peu de ton parcours et nous dire comment les questions méthodologiques se sont liées à ce parcours? Oui, bien sûr. Je vais essayer de faire assez court parce que mon parcours est long, dans le sens où il a commencé il y a longtemps maintenant. Je suis sociologue du travail. Je suis chercheur au CNRS en France. Actuellement, je suis en poste à Sciences Po. En tant que sociologue du travail, j'ai investigué pas mal de terrains et d'objets de recherche. J'ai travaillé sur les questions d'emploi et de chômage. J'ai travaillé sur les questions de transformation des métiers. Par exemple, le métier de facteur, ceux qui distribuent le courrier. J'ai travaillé aussi sur les carrières professionnelles, notamment les carrières de footballeur professionnel. Et puis actuellement aussi sur les carrières d'élus politiques. J'ai beaucoup d'objets. Et donc, avec cette multiplicité d'objets, j'ai aussi utilisé une variété de méthodes d'enquête, étant donné que les enquêtes empiriques, c'est la base du travail scientifique. Donc, une variété de méthodes d'enquête, depuis les questionnaires fermés jusqu'à les méthodes plus qualitatives, diverses méthodes d'entretien, de l'observation directe ethnographique également. Mais dans cet ensemble, je pense que le point le plus important, c'est l'entretien biographique, disons, qui a la place la plus grande dans les méthodes que j'ai utilisées. Mais de manière générale, moi, j'attache une grande importance à la méthode, à la fois en termes de collecte de matériaux, bien sûr, en termes d'analyse de matériaux, et aussi en termes de restitution des manières dont j'ai pu procéder, à la fois dans la collecte et dans l'analyse, donc restitution dans les publications scientifiques, étant donné que, à mes yeux, la méthode, c'est la base du travail de recherche. Les résultats dépendent de ce qu'on a engagé comme type de démarche méthodologique. Et donc, un élément, une composante centrale, disons, de la publication, c'est aussi de justifier de la façon dont on a produit et analysé les matériaux, même si on sait bien que l'espace pour cette explicitation méthodologique n'est pas toujours très grand dans les livres ou dans les revues. En tout cas, c'est un effort que j'essaye de faire, rendre compte de mes opérations méthodologiques, à la fois en termes, disons, de plans de recherche, de programmes d'enquête, mais aussi en termes d'imprévus, en termes de choses qui n'ont pas fonctionné, en termes d'ajustement aussi en cours d'enquête, puisque ça fait partie de manière, je dirais, presque systématique, en fait, de l'enquête. Alors qu'on voit souvent des propos assez lisses, toi, tu essaies de restituer vraiment ce qui s'est passé durant l'enquête. Donc, voilà, j'essaie effectivement de faire ça et je pense que c'est important parce que d'une part, ça permet, disons, de réfléchir à son expérience et donc j'espère d'améliorer son expérience d'enquêteur, bien sûr, mais ça permet aussi de montrer aux collègues, et je pense toujours évidemment aux plus jeunes collègues, les doctorants, les étudiants en master, etc., ça permet aussi de leur montrer que faire de l'enquête, c'est tester des choses et parfois les rater, c'est s'adapter aux difficultés du terrain et c'est pas développer une sorte de programme qui serait prédéfini, en fait. C'est pas un ensemble de recettes toutes faites, mais c'est une interaction avec, je dirais, les problèmes du terrain, y compris des problèmes qui n'étaient pas anticipés au moment où on a conçu le dispositif d'enquête. Et est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus précisément des circonstances et du moment dans ton parcours où tu as été amené à t'intéresser aux entretiens biographiques parce que ça fait vraiment, ton nom est vraiment associé à ce type d'entretien-là. Donc, comment c'est venu dans ton parcours? Je ne vais pas dire que c'est venu par hasard parce que ce n'est pas une catégorie habituelle recevable, disons, mais en tout cas, c'est très lié en fait à des objets en réalité. Il se trouve qu'avant même la préparation de ma thèse de doctorat, j'ai travaillé sur, j'ai fait une série d'enquêtes sur le chômage. Donc, on était à ce moment-là dans les années 80 et en France, le niveau de chômage augmentait fortement. Il y a eu, disons, beaucoup de financement de recherche sur cette question-là. Donc, j'ai travaillé en tant qu'étudiant avancé, disons, sur ces questions avec une variété de méthodes qualitatives et quantitatives. Mais c'était le moment où, en France, il y avait un travail très marquant qui avait été édité sous forme d'ouvrage sur le chômage qui s'appelle « L'épreuve du chômage », qui est donc une enquête faite par Dominique Schnapper et qui se basait sur ce qu'elle appelle et ce qu'elle a d'ailleurs ensuite développé dans un ouvrage postérieur, qui s'appelle « Une approche compréhensible ». Son idée, c'était de se dire, finalement, on ne sait pas très bien ce que c'est qu'être chômeur, on ne sait pas très bien ce que sont les expériences vécues des chômeurs, qu'est-ce qu'on fait, comment on le vit quand on a perdu son emploi, comment est-ce qu'on vit le fait d'avoir des difficultés de retrouver un emploi. Et donc, pour ça, elle a réalisé une enquête par entretien qualitatif auprès de chômeurs. Donc, c'est une enquête qui faisait référence et c'est une enquête qui était très, disons, originale à l'époque par rapport à ce qui existait sur le chômage. C'est une enquête qui m'a aussi passionné et en même temps, c'est une enquête qui m'embarrassait parce que, en quelque sorte, ça a occupé une place qui, du coup, ne pouvait plus être prise, qui était de mener une enquête compréhensive auprès des chômeurs. Alors, j'ai cherché, en fait, à la fois à m'inscrire dans ce sillage-là et à m'en démarquer. Je m'inscrire dans ce sillage-là dans le sens où ce qui m'intéressait vraiment, c'était de donner, je le dirais comme ça, d'abord, donner la parole aux chômeurs pour essayer ensuite, avec mes analyses, essayer de rendre compte de ce que c'était que vivre le chômage. expérience quand même étrange et même étrangère à beaucoup de personnes, et y compris, d'ailleurs, évidemment, à moi-même. Donc, m'inscrire dans ce sillage-là et, en même temps, décaler un peu la perspective. Et ce qui m'a semblé important, notamment parce que j'avais fait une enquête sur le service public de l'emploi et le travail des conseillers du service public de l'emploi, ce qui m'a semblé important, c'était de réintroduire, en fait, l'institution, l'action institutionnelle, l'action de ces conseillers, le travail de ces conseillers dans la construction de l'expérience vécue du chômage. Et donc, de dire finalement, l'expérience vécue, ça ne va pas être seulement la façon dont les individus vivent et surtout expriment leur expérience, mais c'est aussi la façon dont cette expérience est encadrée, conseillée, pilotée par d'autres acteurs, et en particulier les professionnels, disons, du conseil ou les professionnels de l'accompagnement des chômeurs. Et donc, à partir de là, j'ai conçu, en fait, une enquête qui avait deux piliers, en quelque sorte. Un premier pilier qui était de l'observation ethnographique, disons, des guichets du service public de l'emploi, c'est-à-dire en fait des interactions entre un conseiller professionnel et un chômeur. Et puis, en complément de ça, des entretiens avec les chômeurs, évidemment pour comprendre leur expérience, mais aussi pour comprendre leur expérience de l'interaction avec les services publics de l'emploi et donc pour essayer de comprendre dans quelle mesure est-ce que cet entretien de conseils mené à l'Agence pour l'emploi avait un impact, avait des conséquences sur la façon dont ils se définissaient et donc sur la façon dont ils construisaient l'interprétation de leur situation. Donc, ce dispositif d'enquête, finalement, m'a conduit à me dire, s'intéresser aux biographies, ça doit aussi avoir pour objectif, disons, de sortir d'une analyse strictement centrée sur l'individu, sur son intériorité, sur son expérience personnelle, pour atteindre aussi, disons, la dimension sociale ou relationnelle, en fait, des expériences. L'idée est que finalement, les expériences, elles sont construites dans les relations avec les autres. Et ici, dans le dispositif d'enquête, c'était l'hypothèse qu'il y avait des autrui, disons, des interactants qui étaient particulièrement significatifs pour configurer l'expérience du chômage, qui étaient donc ces professionnels de l'emploi qui, à la fois, conseillaient, contrôlaient, aidaient et en même temps contraignaient les chômeurs et donc leur expérience. Donc, voilà un petit peu comment je me suis, comment dire, construit d'une sorte d'approche de l'entretien biographique qui s'est faite un petit peu, je disais un petit peu par hasard tout à l'heure, c'est-à-dire, en fait, c'est très lié, en fait, à la fois à mon objet et aux travaux sociologiques qui existaient déjà sur cet objet et en particulier, donc, à l'enquête de Dominique Schnapper. – Et comment pourrais-tu caractériser les manières dont tu as investi cette méthodologie-là? – Bien, ce que je dirais d'abord, c'est finalement, dans l'entretien biographique, on s'intéresse, je dirais, par principe, c'est l'objectif quand même de la méthode, on s'intéresse à la façon dont les individus racontent une partie de leur vie, un type d'expérience, un type de pratique, bien sûr, et donc on s'intéresse à leur point de vue. Moi, ce qui m'intéresse très fortement, c'est dans quelle mesure est-ce que ce point de vue, les interprétations que les individus donnent, les pratiques aussi qu'ils développent, sont influencées par ou inscrites dans des cadres sociaux et relationnels. Et cette perspective-là, en fait, j'ai, d'un certain point de vue, été amené à l'approfondir, à la systématiser aussi, je pourrais dire, du fait, en fait, de mon directeur de thèse. Donc, mon directeur de thèse, qui donc est Claude Dubard, et au moment où moi, je faisais ma thèse, donc à la fin des années 80, début des années 90, lui, en fait, de son côté, il était en train d'écrire un ouvrage qui est très connu depuis, qui donc s'appelle « La socialisation, la construction des identités sociales et professionnelles », qui est paru donc en 91, quelques mois après ma soutenance. Mais on avait pas mal discuté pendant la préparation de ma thèse de cet ouvrage, parce que c'est quelqu'un qui partageait beaucoup ses réflexions et qui construisait beaucoup, en fait, ses propres approches en dialogue avec des collègues, des doctorants, etc. Et dans la discussion, finalement, il a un peu systématisé, ce qui sera ensuite l'objet d'un des chapitres de son livre, une distinction dans l'approche de la construction des identités entre deux processus, qu'il a appelé, donc, l'identité pour soi et l'identité pour autrui. L'identité pour soi, le premier processus, c'est cette idée que, par les expériences que les individus font de manière continue au cours de leur vie, ils sont conduits, finalement, à réviser leur identité, c'est-à-dire, en fait, à modifier leur perception d'eux-mêmes, leur projection dans l'avenir, les systèmes de valeurs, aussi, qui peuvent s'attacher, en particulier, au travail, puisque c'est surtout aux identités professionnelles que Plot du Bar s'intéressait à l'époque. Donc, ça, c'est vraiment un processus réflexif qui va s'écouler au cours du temps, du parcours et de la trajectoire. Et puis, un deuxième processus, l'identité pour autrui, qui est un deuxième processus, disons, de dynamique, et de révision des identités, qui est le fait que, dans les échanges qu'on a avec des autrui au cours de sa vie, et des autrui qui peuvent être très différents de soi ou non, qui peuvent être très variés ou non, selon le type de relation sociale que l'on a, là aussi, la manière dont on se représente soi-même, la manière dont on se représente les possibles que l'on peut avoir, la manière dont on va définir ses perspectives, dont on va s'autolimiter aussi éventuellement, va évoluer dans, disons, les interactions avec les autres, avec les autrui. Donc, en fait, cette espèce de systématisation, disons, le fait de mettre des mots sur deux processus de construction identitaire très différents, m'a renforcé, disons, dans l'idée d'approfondir, puisque j'ai dit précédemment, le second processus, qui est l'identité pour autrui, et donc à m'intéresser dans les entretiens biographiques à approfondir la question des relations avec les entourages et de ce que moi, j'ai appelé la négociation identitaire, c'est-à-dire, en fait, cette idée non pas que l'identité est remise en cause ou renégociée dans la moindre interaction qu'on peut avoir avec les autres, bien sûr, mais avec cette idée que, dans la multiplicité des interactions avec les autres, il y a un certain moment, ou certains autrui, certaines circonstances, qui font que des éléments sont échangés qui peuvent avoir un impact sur la construction identitaire, un impact qui peut être de renforcement de la dynamique identitaire, ou au contraire, un impact qui peut être de remise en cause de cette dynamique identitaire. Et pour expérimenter, en fait, en quelque sorte, ce raisonnement-là, moi, j'ai travaillé, et c'était ma thèse, sur la confrontation entre des conseillers professionnels, d'un côté, dont le boulot, c'est d'aider les chômeurs à retrouver un emploi, et de l'autre côté, des chômeurs qui avaient au moins trois ans de chômage et donc qui étaient, à la fois qui se vivaient et qui étaient considérés aussi par les conseillers professionnels comme étant très loin de l'emploi. Donc, ça veut dire que c'est une interaction qui est un peu une interaction dans laquelle le travail des conseillers apparaissait impossible, comment ramener à l'emploi des chômeurs qui ont trois ans de chômage, et aussi, du point de vue des chômeurs, une interaction qui, finalement, n'avait pas de sens, a priori, en tout cas, puisqu'on ne s'était pas occupé d'eux pendant trois ans, tout d'un coup, ils étaient convoqués pour voir comment est-ce qu'ils pouvaient retrouver un emploi. Et donc, je m'étais dit que cette situation-là, c'est une situation intéressante parce que, justement, du point de vue de la construction de la relation identitaire, de la transaction, de la négociation identitaire, il y avait là un enjeu qui était un enjeu très, très fort. Et donc, c'est à partir de cette, toujours le même protocole, observation d'une part et entretien avec les chômeurs après l'observation d'autre part, que j'ai en fait essayé de montrer dans quel cas est-ce que cet échange, disons improbable, finalement débouché sur un renforcement de l'identité, c'est-à-dire en particulier ici de la croyance que je n'ai aucune chance de pouvoir retravailler, je suis fini par rapport au travail, ou au contraire d'autres cas où cet échange-là amenait en fait certains chômeurs à voir différemment leur situation sur le marché du travail, à envisager de nouvelles perspectives de sortie du chômage qui pouvaient être soit des perspectives de retrait du marché du travail, devenir inactifs, soit des perspectives de recherche d'emploi ou de tentatives en tout cas de recherche d'emploi et de réadhésion en quelque sorte à l'identité de chômeur. Donc, à partir un petit peu de la théorisation du bar qui était en cours, j'ai construit un dispositif qui finalement mettait très fortement l'accent sur la négociation identitaire avec autrui, saisie à travers l'observation d'interaction et ensuite des entretiens biographiques avec ces chômeurs. On est assez loin d'une perspective plus psychologisante. Oui, oui. Parce que l'identité est souvent investie de cette manière. Oui. Alors, je pense qu'on est très loin sous deux registres, je pense. Un registre qui est le fait que... Et ça, je pense que Claude Dubard a aussi beaucoup insisté là-dessus et il a beaucoup œuvré pour que cette idée-là circule. L'idée est que, disons, dans les sciences sociales, en fait, l'identité n'existe pas, il n'y a que des dynamiques identitaires. Donc, l'identité, c'est un processus. On n'est pas une fois pour toutes comme ci ou comme ça. Bien sûr, on hérite d'identité par sa socialisation, par son histoire familiale, par des événements qui nous arrivent, bien entendu, mais elle n'est pas figée, elle évolue au cours du temps. Donc, ça sort un petit peu de l'idée qu'il pourrait y avoir des traits psychologiques qui seraient des marqueurs un peu constants au cours de la vie et qui seraient des opérateurs, en fait, de la façon de raisonner, de réfléchir, d'agir, etc. Et la deuxième chose, c'est qu'on n'est pas tout seul, où la dynamique identitaire, cette dynamique identitaire, elle n'est pas seulement un processus individuel, elle est un processus transactionnel, social, relationnel. Et donc, l'environnement dans lequel on va se trouver, le type de personne avec laquelle on va interagir, ce qui va se passer dans ces interactions, ça a aussi des conséquences imprévisibles. Donc, évidemment, il faut faire des enquêtes pour savoir ce qu'elles sont, ces conséquences. Mais ça a des conséquences, en tout cas, sur les dynamiques identitaires. Donc, on a un double moteur, en quelque sorte, des identités. Et donc, on est évidemment assez loin, en tout cas, de modèles psychologiques à la fois individualisants et fixistes. On est vraiment dans des choses dynamiques et sociales, relationnelles. Tu as réfléchi beaucoup, je crois, à la place du langage dans la question des entretiens biographiques. Alors, oui, et je m'y suis là encore, je ne veux pas dire que c'est des circonstances, mais c'est quand même un petit peu lié à une réflexion sur le statut, disons, épistémologique des méthodes comme l'entretien biographique. Et en particulier au fait que, alors qu'avec Claude Dubard et donc un peu dans le prolongement de ce que j'ai indiqué précédemment, on a écrit un ouvrage consacré aux entretiens biographiques qui est paru, je pense, en 1997, il me semble. Donc, c'est un ouvrage qui, à la fois, a été très bien reçu par tout un ensemble de collègues qui nous ont beaucoup invités à en discuter. Et en même temps, dans les débats, on a été confrontés, lui comme moi, à parfois un certain nombre de réflexions qui étaient un peu du type, alors je les exagère un tout petit peu dans la formulation, mais qui est un petit peu du type, finalement. Pourquoi faire tous ces efforts méthodologiques alors qu'on a une méthode qui est une méthode, disons, molle, peu rigoureuse au regard des questionnaires et des méthodologies statistiques ? Donc, pourquoi est-ce que vous construisez dans votre livre toute une espèce d'architecture, de protocole méthodologique ? Alors que finalement, on en reste quand même à des entretiens, c'est-à-dire, en fait, on en reste à une méthode qui renvoie le chercheur à l'idée qu'en fait, il faut faire confiance à ce que les gens racontent. Et donc, il faut croire ce que les gens racontent. Et donc, ça, c'est pour les critiques de ce type de méthode, c'est non seulement un inconfort, mais c'est aussi une faiblesse fondamentale de la méthode. Donc, la réponse, ça a été de se dire finalement, qu'est-ce que c'est que ce que les gens racontent ? Qu'est-ce que c'est que ce que les gens disent dans un entretien ? Qu'est-ce que c'est que la parole, en fait, des interviewés ? Alors, c'est d'ailleurs une question qu'on pourrait tout à fait poser aussi pour les méthodes de questionnaire. Qu'est-ce que c'est que les réponses à un questionnaire, bien entendu ? Et d'un certain point de vue, je pense qu'un questionnaire avec une succession de questions extrêmement rapides, ça laisse énormément de place, en fait, à des réponses finalement très superficielles et donc absolument assez contingentes et assez aléatoires. Mais je ferme ce débat-là et je reviens plutôt aux entretiens. Donc, qu'est-ce que les gens… qu'est-ce que c'est que cette parole des enquêtés ? Et donc, ça m'a conduit en fait à m'intéresser au langage et en particulier parce que la question qu'il nous a envoyée, c'est quand on dit comment est-ce qu'on peut faire confiance et est-ce que les interviewés racontent des choses vraies ? Est-ce qu'ils racontent des choses telles qu'elles se sont passées ? Ou en gros, est-ce qu'ils inventent ? Est-ce qu'ils reconstruisent ? Est-ce qu'ils se refont une histoire ? Et donc, dans ce cas-là, est-ce qu'ils ne sont pas en train finalement de nous abuser en nous racontant une belle histoire, mais qui n'est pas la vraie histoire, en quelque sorte. Donc, c'est ça qui m'a conduit à m'intéresser au langage et quand on s'intéresse au langage, je crois qu'on est obligé de faire un petit détour par la philosophie parce que c'est quand même les philosophes qui se sont le plus creusés les ménages pour essayer de caractériser finalement la place du langage dans la réalité et notamment dans la réalité sociale. Alors, en gros, là-dessus, je pense qu'on peut dire qu'il y a deux conceptions du langage. Il y a une conception du langage qui est la conception, disons, informatique du langage. C'est-à-dire que le langage sert à rendre compte de ce qui se passe ou de ce qui s'est passé. Et donc, dans ce cas-là, le discours doit avoir un rapport qui est un rapport de relative fidélité avec ce qui s'est passé. Et donc, on est dans un raisonnement qui est typiquement le raisonnement de ceux qui disent, mais comment est-ce que vous pouvez faire confiance à les interviewer qui vous racontent peut-être n'importe quoi parce que vous ne pouvez pas vérifier comment ça s'est passé dans leur entreprise quand ils ont été licenciés, par exemple. Et donc, dans cette conception-là du langage, qui est une conception, disons, descriptive du langage, il y a des chercheurs qui disent, malgré tout, quand on recoupe différentes sources, et finalement, c'est ce que font les historiens, notamment en recoupant des sources écrites, quand on recoupe des sources différentes, on peut finalement construire une histoire, un récit qui est assez proche de ce qui s'est passé en multipliant les sources, en fait, de langage, quelque sorte, sources écrites ou sources orales. Mon point de vue, alors j'ai un petit peu essayé de le faire, en fait, parce que lors d'une enquête, j'avais interviewé à la fois des chomains et des membres de leur entourage qui, en fait, racontaient pour partie les mêmes moments ou les mêmes événements, mais à partir de points de vue différents. Mais moi, ce qui m'intéressait le plus, c'est plutôt de dépasser, en fait, cette conception, disons, assez pauvre du langage comme étant un reflet plus ou moins fidèle ou plus ou moins déformé de la réalité pour, disons, se dire finalement, quand on y réfléchit, dans la vie sociale, disons, dans la vie, le langage, c'est majeur. Le langage, c'est un instrument majeur pour communiquer. Qu'est-ce que c'est que communiquer ? C'est communiquer, c'est échanger des symboles, c'est échanger des significations, des croyances, des valeurs. Et dans tout ça, finalement, la question d'une réalité objective, c'est une question qui est finalement assez marginale par rapport à l'ensemble de significations qui circulent dans le langage. Et donc, à partir de là, j'ai un peu creusé la philosophie du langage et j'ai trouvé chez Kassirer une conception, je trouve, vraiment très intéressante du langage, qui n'est pas du tout une conception descriptive du langage, mais qu'une conception qu'il appelle paradigmatique. Le terme est un peu barbare, mais ça veut dire une chose très simple. Ça veut dire, en fait, que parler, c'est produire de la signification. Et donc, ce n'est pas seulement produire de la description. Mais donc, parler, c'est aussi prendre position sur ce que l'on décrit. Et c'est même plus que ça, en fait. Parler, c'est faire exister les choses. Autrement dit, si je prends l'exemple, quelque chose qui vous est arrivé, il y a plein de choses qui nous arrivent, et qu'on a enfouies, ou qui sont enfouies, disons, dans notre mémoire, qu'on a complètement oubliées. Et dans un entretien biographique, où on est invité, je ne sais pas moi, à parler de telle période de sa vie, on est amené, disons, par la dynamique même de l'échange et du langage, on est amené, en fait, à évoquer des éléments qu'on avait un peu oubliés. Et en les évoquant, on les reconvoque, on leur redonne une importance, on les qualifie aussi. On va les qualifier comme étant, je ne sais pas, comme étant heureux et positifs, ou au contraire négatifs, comme étant un échec, ou comme étant une opportunité qu'on n'a pas saisie. Enfin bon, peu importe, comment on les qualifie. Donc, on les qualifie. Et donc, en faisant ça, en fait, on enrichit sa propre dynamique identitaire. C'est-à-dire, on enrichit, en fait, sa propre histoire. Et donc, en parlant, en fait, on construit son histoire, on construit son monde social, on construit son identité. D'ailleurs, c'est même la seule manière, en fait, finalement, de construire son monde, c'est de parler. Alors, parfois, de parler à un chercheur, dans le cadre d'un entretien biographique, et parfois, de parler à un recruteur, quand on cherche un emploi, un recruteur qui va vous dire, finalement, écoutez, monsieur, vous êtes trop vieux, vous ne trouverez jamais de boulot. Bon, voilà. Ou bien, au contraire, quelqu'un qui va vous dire, écoutez, moi, je ne peux pas vous prendre, mais vous avez un beau CV, continuez à vous accrocher. Donc, en fait, c'est vraiment le langage qui construit, en fait, le processus de réalité, c'est-à-dire qui construit, en fait, le monde qui est tout le temps, en fait, en construction. Donc, cette fonction paradigmatique, elle est absolument centrale parce qu'elle nous permet de dire, finalement, ce que les gens disent dans un entretien biographique, et je pense qu'on peut dire dans un entretien de manière générale, mais je pense que c'est plus vrai encore dans un entretien biographique qui porte sur les expériences que les gens ont vécues. En fait, ce qui est important, ce n'est pas de savoir si les choses se sont déroulées telles que les gens le racontent à six mois, dix ans d'écart. La question, en fait, est de savoir ce que les enquêtés en font aujourd'hui pour construire une vision sinon cohérente, en tout cas au moins significative, c'est-à-dire en fait qu'il y a du sens d'eux-mêmes, de leur parcours, de leur situation présente, de la perspective d'avenir, ensemble de choses qui vont en fait être le fondement de ce qui va leur permettre de justifier le fait de se comporter de telle manière plutôt que telle autre, le fait de renoncer à faire telle chose ou de s'engager dans telle autre chose, c'est-à-dire en fait le fait d'agir dans le monde. Donc, le langage en fait, c'est, et c'est vraiment le sens de l'analyse de Kassirer, le langage c'est la base, l'ingrédient fondamental de la construction du monde social et de la construction du monde de chacun à l'intérieur de la société. Et ça, c'est le langage de l'entretien, c'est-à-dire un langage qui permet aux interviewés de développer leur point de vue à partir d'éléments que eux-mêmes vont aller chercher dans le processus de réflexion qu'ils développent dans l'entretien, et ce n'est pas du tout le langage du langage d'un questionnaire qui là pour le coup, au regard de ça, est un langage tout à fait superficiel et qui ne permet pas ce processus réflexif, disons paradigmatique pour reprendre l'expression de Kassirer. Tu as publié un article dans la revue Recherche qualitative, il me semble que c'était en 2011, dans un numéro sur les perspectives interactionnistes, et tu donnes des précisions sur ta manière de pratiquer l'entretien biographique, pourrais-tu reprendre un peu, de façon concrète, comment tu t'y prends, avec quels objectifs tu poursuis, etc. Sur la conduite même de... De façon concrète, comment tu t'y prends? D'accord. Alors, peut-être la première chose que je dirais, et je la dis en premier parce que ça peut paraître un peu paradoxal par rapport à ce que je viens de dire précédemment, où je disais, bon, finalement, l'entretien, c'est le moment de production de signification. La première chose que je fais, et c'est une sorte de discipline auquel j'essaie de m'astreindre et que j'enseigne aussi aux étudiants, c'est que l'entretien biographique doit porter sur des expériences, des activités les plus concrètes, je dirais les plus banales possibles. C'est-à-dire qu'il faut passer par le récit de ce qui vous est arrivé, de ce que vous avez fait, et jamais interroger les personnes interviewées sur les significations, sur la façon dont ils ont interprété les choses. Parce que si on fait ça, on risque en fait de saisir quelque chose qui n'est pas des significations qui sont à la fois issues et qui construisent des expériences, mais plutôt des représentations sociales. Et donc des représentations sociales qui ont une importance, évidemment, dans le monde social. On a tous des opinions et des représentations sur tous les phénomènes, mais on voit bien que c'est totalement différent de dire, d'interroger quelqu'un qui, je ne sais pas, un de mes collègues, par exemple, sur qu'est-ce qu'il pense des bonnes manières de rechercher un emploi quand on est au chômage. Lui, n'étant pas au chômage, en fait, il va énoncer des opinions et des représentations sociales. Il faut s'y prendre de telle manière, il faut utiliser les réseaux sociaux, maintenant, ça devient un regard de faire des lettres de motivation, il faut se brancher, c'est-à-dire. Bon, c'est des représentations sociales. C'est totalement différent de demander à quelqu'un qui est au chômage et qui pratique la recherche d'emploi, de raconter comment il s'y prend. Il va nous dire comment il s'y prend et en nous disant comment il s'y prend, en fait, il va nous expliquer pourquoi il s'y prend comme ça. Il s'y prend comme ça parce que, précédemment, il a essayé autrement et ça a donné des résultats mauvais. Il en a tiré des ou telles conséquences. Ou il s'y prend de telle manière parce que un de ses bons copains qui lui a retrouvé un emploi, s'y est pris de cette manière-là et lui a dit écoute, tu devrais faire comme ça parce que c'est comme ça que ça. Donc, en fait, à partir d'un récit de pratique, je pense que c'est ça le fondement de l'entretien biographique, c'est solliciter un récit de pratique, en fait, les interviewés produisent de la signification et sur cette base-là, alors à ce moment-là, dans la conduite de l'entretien, on va relancer sur les significations. Donc, on part des pratiques et ensuite, on va dire, oui, vous me dites que vous vous y prenez de telle manière, vous avez évoqué, je ne sais pas, un ami qui vous a dit de telle manière, pourquoi est-ce qu'il vous a raconté ça ? Et la personne va dire, voilà, pour telle et telle raison, parce que lui, il a tel profil, un petit peu comme moi, et donc, ça justifie, il va justifier le fait que c'est comme ça qu'il procède. Donc, on va avoir un récit qui va mobiliser des croyances, mais qui sont des croyances non pas de l'ordre de la représentation sociale, mais qui sont des croyances enracinées dans les expériences, c'est-à-dire, en fait, des croyances qui sont les moteurs des pratiques et les moteurs de l'action. Mais on ne peut accéder à ces croyances ou à ces significations qu'à partir, en fait, des pratiques parce que ces croyances-là, elles ne sont pas directement accessibles dans l'échange. Il faut que les individus disent ce qu'ils font pour être amenés, finalement, à expliquer pourquoi ils font comme ça, à argumenter, à justifier, en fait, pourquoi ils font de cette façon-là. Donc, le paradoxe, c'est un peu, pour atteindre les significations, eh bien, il faut passer, en fait, par les choses les plus concrètes et par les choses les plus pratiques. Et donc, le guide d'entretien doit être un guide qui est construit pour investiguer de manière la plus détaillée possible les activités, la période de la vie ou les pratiques qu'on souhaite, dont on a fait l'objet, notre objet d'enquête, de manière à être le plus détaillée possible. Plus on ira dans le détail, plus on va avoir, en fait, un support pour la production de significations. Et moins on va dériver vers un autre registre qui est le registre des représentations sociales ou des opinions qui est un autre type d'enquête. Donc, ça a aussi du sens, mais ce n'est pas l'objet de l'entretien biographique. Et ça, en fait, ça nous conduit aussi finalement ensuite dans l'analyse à mettre en évidence le fait que les pratiques les plus individuelles comme les significations qui sont convoquées à l'appui de ces pratiques sont en fait puisées dans un réservoir limité, disons, de significations sociales. Et on va pouvoir montrer, par exemple, des chômeurs qui ont telle ou telle caractéristique, par exemple, qui ont des diplômes, qui ont un âge favorable pour la reprise d'emploi, qui pensent retrouver assez facilement un emploi. Ce profil de chômeur-là va développer un type de pratique de recherche d'emploi qui est adossé et qui nourrit des significations de ce que c'est que le chômage et en particulier de ce que c'est que le chômage comme étant une période où il faut se mobiliser, se bouger, la croyance que finalement c'est en étant très actif, très dynamique, très systématique dans sa recherche d'emploi qu'on va trouver du travail. Donc, on voit que ces croyances, ce sont des croyances qui sont très profondément enracinées individuellement, bien sûr, mais qui sont en fait construites dans des cadres sociaux et l'objectif de l'entreprise biographique, c'est bien ça, ce n'est pas de raconter des histoires individuelles, une collection d'histoires individuelles qui serait la collection des individus qu'on a interviewés par l'entreprise biographique, mais c'est de montrer comment est-ce qu'il y a des ensembles de significations qui sont investies dans une même condition, par exemple la condition de chômeur, il y a différentes façons de concevoir, d'investir la condition de chômeur et ces différentes façons qu'on va réussir à identifier grâce à l'enquête biographique auprès d'un corpus de chômeurs, elles ne sont pas là par hasard, mais elles sont liées en fait à des types d'expériences, à des types de profils, enfin bon, toute une série de facteurs et d'éléments que l'enquête doit découvrir. un autre élément qui m'avait frappé, intéressé dans ton article que j'évoquais tout à l'heure, c'est que tu semblais vraiment au cœur de l'entretien faire des relances un peu à la recherche de l'influence d'autrui sur l'expérience. Veux-tu nous en parler? Je pense que effectivement c'est un point important pour moi. je pense que quand on fait un entretien biographique, on se rend compte toujours que raconter ces expériences c'est aussi évoquer des situations sociales, c'est évoquer des personnes qui sont présentes dans ces situations sociales, qui agissent, qui interagissent avec la personne qui parlent. Et donc ma perspective c'est de me dire que si un interviewé évoque des interlocuteurs, des autrui, des personnages dans son entretien, dans son récit, c'est parce que ces autrui, ces personnages comptent d'une manière ou d'une autre dans dans ces expériences, dans dans sa vision du monde, dans sa construction identitaire. Et donc j'ai toujours pour habitude les entretiens sont enregistrés mais j'ai toujours évidemment une feuille de papier dans laquelle je note des choses et des relances possibles, j'ai toujours pour habitude de lister les personnages qui sont évoqués de manière à pouvoir je ne le fais pas systématiquement mais au maximum à pouvoir relancer ensuite la personne interviewée sur ces personnages qui ont été qui ont été convoqués pour essayer de mieux comprendre en fait la relation qui les noue avec la personne interviewée et ce que je le dirais de cette façon-là parce que c'est un peu ça que j'ai en ligne de mire c'est ce que ces autruis font ou ont fait en fait à la personne interviewée dans le sens de quelle manière est-ce qu'ils ont contribué ou contribuent en fait à la dynamique du récit et la dynamique de construction des significations qui sont qui sont formulées dans le dans le récit donc ça c'est un point effectivement qui pour moi est important et finalement je vais chercher plus ça peut-être qu'un récit complet finalement parce qu'il y a quand même cette idée que pour moi l'entretien biographique est toujours un récit qui est un récit sélectif que c'est la personne qui fait sa sélection que c'est la personne interviewée qui va choisir de mettre de mettre l'accent sur tel ou tel moment telle ou telle situation telle ou telle personne et si elle le fait je dirais c'est parce qu'elle ne peut pas faire autrement d'une certaine manière c'est à dire en fait c'est parce que ce sont des choses qui sont importantes pour elle et donc c'est plutôt là-dessus que je vais relancer plutôt que d'avoir l'idée de remplir des trous des choses qui ne seraient pas évoquées au cours de l'entretien donc c'est plutôt un entretien qui va être concentré et en profondeur sur ce qui est évoqué plutôt qu'un entretien qui viserait à couvrir de manière plus large et au risque d'être plus superficiel un élément des éléments plus complets disons de la vie ou de la situation de la personne Est-ce que la chronologie des événements dans la vie d'une personne a de l'importance est-ce que tu t'y intéresses durant l'entretien? Alors moi je n'utilise pas de guide d'entretien chronologique d'accord d'abord parce que je pense que enfin je pense mais j'avais fait il y a longtemps de ça avec un collègue une enquête questionnaire et entretien dans lequel il y avait des chronologies donc évidemment dans le questionnaire il y avait une chronologie beaucoup plus détaillée puisqu'on peut essayer de retracer la situation des gens année par année alors que dans l'entretien ça ne se prête pas disons à le faire année par année mais on peut quand même forcer en quelque sorte l'interviewer à s'inscrire dans une chronologie et en fait on s'est rendu compte qu'il y avait des décalages assez importants et même parfois très importants en fait entre les deux chronologies alors que le questionnaire et l'entretien étaient séparés de quelques semaines ou quelques mois maximum pour certains interviews donc moi j'en déduis que l'entretien n'est pas la bonne méthode en fait pour la chronologie j'utilise parfois en fait plutôt pour déclencher en fait l'interaction et le récit sur le mode écoutez si ça vous convient on peut par exemple commencer par le moment où je ne sais pas vous avez eu votre premier emploi on peut commencer par le moment où vous avez appris que vous alliez perdre votre emploi donc de se situer dans la chronologie autour d'un événement que moi je suppose marquant pour la personne interviewée mais ensuite ça ne veut pas dire qu'on va suivre la chronologie à partir de ce point de départ ça veut dire simplement que c'est une façon de fournir un ancrage solide dans le sens qui a une importance supposée pour la personne interviewée pour qu'elle puisse ensuite lancer son récit et ensuite moi je vais reprendre plutôt des éléments du récit pour entretenir la dynamique de l'entretien plutôt que un fil chronologique en fait d'accord et en particulier parce que aussi disons que le fil des expériences si on veut dire un fil temporel des expériences il est quand même très souvent fait de comment dire il y a des moments où le temps est très concentré et même où les interviewés peuvent passer finalement pas mal de temps à raconter des épisodes qui sont très concentrés dans le temps parce que c'est des épisodes qui les ont marqués moi j'ai en tête des séquences de moments de recherche d'emploi de recrutement par exemple qui ont été très marquants qui ont eu des conséquences fortes sur la suite du parcours et sur la façon dont les personnes ont ensuite redéfinit leur situation et puis il y a des moments dans le temps où au contraire il ne se passe rien et où les personnes peuvent enjambler des mois voire plus que des mois complets parce qu'elle considère qu'il n'y a pas de choses importantes à dire par rapport à la dynamique de leur récit donc la chronologie si on l'a trop en tête je pense risque un peu de casser cette dynamique réflexive qu'on cherche à installer dans l'entretien biographique et si on prenait les principaux apports de tes recherches à la méthodologie de l'entretien biographique de quoi pourrais-tu nous parler peut-être une chose dont je pourrais peut-être parler c'est peut-être les usages qu'en recherche on peut faire des entretiens et pas seulement en recherche mais aussi dans les publications également en fait je dis ça parce que je pense que ça renvoie à une posture un peu fondamentale qui est la manière dont les chercheurs considèrent épistémologiquement les entretiens ou le statut qu'ils donnent à la parole des interviewés et la façon dont ils vont articuler ils ont deux types de discours le discours des interviewés d'un côté et puis le discours disons du chercheur le discours à visée scientifique ou à visée analytique de l'autre or or quand on quand on lit de la recherche on voit que cette articulation entre ces deux types de discours peut-être très très différente et donc ça m'a conduit déjà avec Claude Dubard dans le livre qu'on avait écrit à réfléchir à la manière d'articuler en fait c'est de registre de langage si on peut dire le langage disons des interviewés le langage indigène on l'avait fait comme ça et puis le langage plus savant celui des scientifiques et dans cette articulation je pense que l'idée c'est quand même d'essayer de promouvoir un usage qui nous semble peut-être sinon meilleur en tout cas plus cohérent que d'autres avec la démarche de recherche avec tout ce que j'ai pu dire précédemment disons que dans les usages qui me semblent moi qui me semblent en tout cas très décalés par rapport à ce que j'ai dit précédemment il y a d'abord le fait de ce qu'on peut appeler ce qu'on a l'usage restitutif c'est l'idée en fait de se dire quand on a fait un entretien un entretien biographique un entretien qualitatif on a de la belle parole dans le sens où et c'est vrai les interviewés racontent des choses qui sont à la fois étranges dans le sens où on fait des découvertes qui sont donc intrigantes parfois on dirait géniales et qu'on a envie de partager y compris de partager avec les collègues avec nos lecteurs futurs et c'est important évidemment de le faire mais le risque en fait c'est finalement de livrer je dirais presque tel quel la parole des interviewés avec cette idée que finalement quand on sélectionne des beaux cas des cas qui nous semblent beaux parlants etc finalement on a fait l'essentiel du travail parce que lire ces belles paroles c'est comprendre le phénomène qui s'y rattache donc lire quelques beaux entretiens avec des chômeurs c'est comprendre l'expérience du chômage et donc le problème en fait de cette de cette perspective c'est que finalement la plus-value du chercheur est vraiment extrêmement faible puisqu'elle consiste c'est une plus-value mais elle est quand même limitée elle consiste finalement à réussir des entretiens à faire de beaux entretiens qu'on va ensuite livrer et surtout ça pose quand même le problème suivant qui est finalement le moment de l'enquête c'est le moment de la collecte mais l'analyse en tant que telle n'a pas d'importance ou a une très faible importance puisque quand on a des beaux entretiens il suffit de les lire pour comprendre et donc ça on on le trouve alors rarement poussé à l'extrême dans le sens où on a rarement la possibilité éditoriale de publier des entretiens à une extrême même s'il y a un certain nombre de cas dans la littérature quand même mais on le trouve disons à une échelle un peu moindre dans des comptes rendus d'enquête dans des articles ou autres où on a de grands extraits d'entretiens et finalement très peu de place pour l'analyse en tant que telle parce que les entretiens parlent d'eux-mêmes en quelque sorte donc ça c'est un problème à mon avis et puis on a le problème inverse qui est le cas où finalement dans cet équilibre on accorde une trop faible importance aux entretiens et trop d'importance en fait aux hypothèses et en particulier dans une démarche hypothéco-déductible aux hypothèses que l'on a et où on va finalement pour tester les hypothèses on va aller chercher dans les entretiens des petits bouts de corpus pour dire vous voyez on voit bien à travers cette phrase que l'hypothèse tant est confortée ou non et donc là en fait la collecte en tant que telle a une place secondaire et la parole des interviewés a aussi une place je dirais presque très minorée en tout cas dans l'analyse donc c'est ici une posture disons illustrative les entretiens viennent donner de la chair aux discours analytiques ils viennent les illustrer une sorte de respiration dans la production scientifique et donc c'est aussi un déséquilibre un peu inverse au déséquilibre précédent et donc si on part de l'idée que le langage a son importance et c'est l'idée fondamentale de la fonction paradigmatique et non pas descriptive du langage alors il faut lui donner de l'importance jusqu'au bout et donc lui donner de l'importance jusqu'au bout c'est finalement de dire qu'il faut analyser les discours les entretiens il faut les analyser sans hypothèse sans hypothèse écrasante pour repérer les différents univers de signification que l'on produit au cours de l'analyse donc pour ça il faut analyser et donc il y a la phase de collecte il y a la phase d'analyse en tant que telle c'est deux éléments qui sont importants et ensuite dans la dans la rédaction on va aussi on va rendre compte en fait des univers de signification en tant que corpus qui a été analysé alors qu'est-ce que c'est que l'analyse bon ben c'est disons l'idée que la signification qui est le cœur en fait de l'analyse on veut comprendre les significations que les gens produisent la signification elle n'est pas affaire de mots elle est affaire de rapports entre les mots elle n'est pas affaire de lexique ça veut dire quoi ? ça veut dire que si quelqu'un vous dit ce cette offre d'emploi j'ai compris que c'était ma chance il y a bien de la signification elle dit c'était ma chance mais en fait cette signification-là mais en tout cas ma chance c'est le terme qu'il a utilisé c'est donc ça qu'il faut comprendre ma chance en fait ça peut avoir des significations qui sont des significations extrêmement différentes parce que ma chance ça peut être la chance de ma vie et donc évidemment là c'est une signification qui est dans ce cas-là extrêmement forte ma chance ça peut être quelque chose qui renvoie plutôt disons au tirage du loto c'est-à-dire c'est la chance inespérée c'est le coup de bol donc c'est pas l'opportunité mais c'est plus en fait j'avais aucune mon avenir était complètement fermé et puis c'est la chance qui m'est tombée dessus donc le mot en tant que tel ne suffit pas pour comprendre la signification pour comprendre la signification il faut inscrire il faut analyser comment ce mot s'inscrit dans une structure de signification et cette structure de signification c'est les arguments c'est le raisonnement en fait qui est suivi et qui est d'autant plus suivi que dans la conduite de l'entretien on a essayé d'élucider ce que la personne disait quand elle a dit cette offre d'emploi c'était ma chance qu'est-ce que vous vouliez dire qu'est-ce que vous voulez dire par ma chance par exemple voilà donc on a une signification qui est structurée de manière relationnelle c'est ma chance par rapport à quelque chose et ça peut être ma chance par rapport à nos futurs au fait que j'avais aucune perspective et ça peut être ma chance par rapport à d'autres opportunités que j'avais mais qui étaient moins bonnes que ma chance et c'est vraiment pas du tout la même chose dans un cas ou dans l'autre et donc c'est ça qu'il faut comprendre et donc il faut dans l'analyse essayer de comprendre essayer de comprendre comment est-ce que les significations entrent en relation les unes avec les autres pour produire une sorte de signification qui n'est souvent pas exprimée comme telle mais qui va être le résultat d'analyse donc l'exemple canonique qu'utilise Grémace c'est de dire quand quelqu'un dit je broie du noir et je ne vois pas la vie en rose la signification qui est en question c'est pas la couleur la question c'est pas le noir et le rose la signification qui est en question c'est je sais pas comment on peut le formuler mais c'est l'humeur le moral je broie du noir je vois la vie en rose et ici on est exactement dans la même dans la même chose c'est que si ma chance ça s'oppose à je n'avais aucune chance alors ce qui est en question c'est un basculement en fait de la destinée du destin du parcours comme comme dire un coup de chance comme un coup de dé comme une loterie même si l'individu l'interview ne peut pas nécessairement utiliser ces mots là mais si ma chance c'est une meilleure chance que d'autres opportunités que j'avais précédemment alors ça peut vouloir dire il faut évidemment analyser l'entretien ça peut vouloir dire par exemple que finalement les efforts ont fini par payer puisque en faisant des efforts de recherche d'emploi et bien j'ai réussi à décrocher quelque chose de mieux qui est ma chance donc c'est ça l'analyse l'analyse c'est prendre au sérieux ce qui est dit et prendre au sérieux ce qui est dit c'est ne pas s'en tenir au mot mais élucider les rapports entre les significations donc là on est dans l'analyse de ce côté du discours des interviewés pour produire un discours analytique qui va expliciter la signification sous-vassante qui est là mis formulée disons dans les mots du chercheur et donc ça veut dire que ça ça va donner un équilibre un meilleur équilibre en tout cas et en tout cas un équilibre qui est cohérent avec la fonction paradigmatique du langage qui est encore une fois la base un équilibre entre prendre au sérieux ce que les gens racontent les discours indigènes et en même temps ne pas réduire le discours analytique l'analyse sociologique à ces discours indigènes mais avec l'analyse produire une signification qui est sous-vassante et qui elle va renvoyer évidemment à des à des catégorisations sociologiques c'est un petit peu le type de raisonnement même si ça ne passe pas par cette analyse structurelle du récit mais c'est le même type de raisonnement que Gleiser et Strauss racontent dans la Grand Theorie c'est cette idée que on va passer en fait des catégories qui sont les catégories les plus proches du discours produit et Machant c'est une catégorie du discours produit à progressivement à des catégories théoriques ou théorisées conceptualisées qui sont celles qui sont celles du chercheur donc on est dans le même type de démarche que je pense que la démarche de Gleiser et Strauss c'est une démarche de théorisation ancrée donc ancrée on voit bien on parle des entretiens on les analyse sérieusement donc toute la question en fait c'est aussi la question de la théorisation c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire que théoriser donc il y a une dimension que j'ai explicité qui est que finalement théoriser c'est c'est le résultat de l'analyse des entretiens et de cette idée que le sens a une structure relationnelle et différentielle et cette structure différentielle elle va faire émerger de nouvelles significations qui sont celles du chercheur mais pour faire émerger ces significations pour faciliter ce processus d'émergence de ces significations d'une part et d'autre part pour inscrire son travail dans un ensemble plus large de travaux de recherche et de résultats de recherche en fait on ne parle pas de rien on parle de sa propre culture du domaine on parle de ses propres connaissances et on va chercher finalement à à la fois utiliser tester valider compléter invalider discuter en fait d'autres travaux de recherche et de ce point de vue à la culture proprement scientifique que l'on a de son domaine est un point d'appui en fait pour dans ce travail d'autorisation ça va permettre en fait d'abord d'avoir des idées et ça va permettre donc de confronter ce travail sur le discours des entretiens avec des connaissances du même type du même type de phénomène qui circule et que l'on maîtrise et ça va permettre de d'avancer dans ce processus d'autorisation qui est très comment dire inconfortable d'un certain point de vue inconfortable dans le sens où c'est quand même le moment où on se dit bon j'ai fait toute cette recherche j'ai fait tous ces entretiens j'ai fait tout travail d'analyse et qu'est-ce que j'apporte finalement quel est mon apport personnel dans le sens quel est l'apport de ma recherche qu'est-ce que j'apporte de neuf est-ce que je ne suis pas en train de rafiociner des choses qu'on sait déjà est-ce que c'est pas banal est-ce que je raconte et donc ce travail d'autorisation c'est un peu le moment de vérité c'est le moment où on se dit bon est-ce que j'ai du résultat original ou pas et donc c'est aussi le moment où il faut se situer par rapport à disons ce qu'on appelle la littérature dans le sens des résultats qui existent ou pas seulement des résultats consolidés mais aussi des questions de recherche qui sont encore ouvertes dans le domaine bien entendu donc c'est c'est un élément important à ce moment-là de tout en respectant fondamentalement ces matériaux de pouvoir remobiliser en fait des des corpus de connaissances qui sont les corpus de connaissances pertinents par rapport à son objet de recherche et je me souviens dans un article tu avais écrit que la réussite de l'entretien se joue avant pourquoi qui ça alors oui alors je l'ai écrit plusieurs fois je le répète tous vos étudiants que la réussite de l'entretien se joue avant alors ce qui est en jeu en fait c'est la façon dont on prépare ou c'est plus que préparer c'est dont on installe les conditions de réalisation de l'entretien je te dis par là c'est que l'entretien biographique c'est une un type d'échange entre l'intervieweur et l'interviewé qui est tout à fait particulier et qui est tout à fait inattendu qui ne peut pas être anticipé par l'interviewé l'interviewé c'est pas comment ça va se dérouler même si on lui explique un peu comment ça va se dérouler il a toujours en tête souvent en tête en tout cas plutôt un questionnaire c'est poser moi des questions c'est cette idée que l'interviewé a toute une batterie en fait de questions donc ça veut dire que la situation d'entretien est marquée par une insécurité c'est à dire plus qu'un inconfort une insécurité pour l'interviewé et c'est pas parce que l'interviewé a accepté l'entretien que cette insécurité a disparu souvent il a accepté l'entretien parce que il rend service parce que vous l'avez sollicité et il n'a pas de raison de dire non parce que il se dit que finalement même s'il n'a pas forcément il ne pense pas forcément avoir des choses intéressantes à raconter bon ça se fait de dire oui et donc il accepte donc le fait que l'entretien soit négocié que l'accord soit obtenu ça dit absolument rien sur ce qui va se passer ça ne dit absolument rien sur ce que l'interviewé a compris ça ne dit absolument rien sur la façon dont l'interviewé va se positionner pour l'entretien donc il faut prendre ça en charge donc en fait dans la préparation de l'entretien il y a deux choses il y a obtenir un accord c'est évidemment absolument fondamental et si on n'obtient pas d'accord on ne peut pas faire l'entretien mais en fait quand on a obtenu l'accord on a fait le plus facile la deuxième phase c'est installer les bonnes conditions pour l'entretien et ça ça prend du temps et il faut il faut prendre ce temps-là alors quand je dis les bonnes conditions je passe sur les conditions matérielles évidemment il faut un endroit calme il faut que la personne soit seule il ne soit pas dérangée il faut bon etc je ne suis pas du côté mais surtout il faut qu'il y ait un minimum d'intercompréhension sur ce qui va se passer donc ce minimum d'intercompréhension ça suppose plusieurs choses ça suppose d'abord que qu'on puisse expliquer qui on est pourquoi on fait ça qu'est-ce qu'on cherche dans quel cadre est-ce qu'on fait ça dans des mots qui sont des mots qui vont être compréhensibles pour la personne interviewée et qui sont des mots qui vont sinon rassurer du moins conforter la personne interviewée et donc ça évidemment selon les profils selon les catégories sociales selon les positions sociales des personnes qu'on interview on ne va pas avoir la même stratégie moi quand j'interview un député de l'Assemblée nationale je ne dis pas la même chose que quand j'interview un ouvrier qui est au chômage depuis trois ans donc ça c'est une première chose la deuxième chose ensuite c'est d'expliquer comment les choses vont se passer et pourquoi les choses vont se passer de cette façon et dans comment les choses vont se passer c'est évidemment éloigner le spectre du questionnaire bien sûr mais en fait c'est surtout comment faire comprendre que l'entretien biographique c'est un moment où on est convaincu nous comme interviewers que l'interviewer a des choses à dire qu'il a des choses intéressantes à dire pour nous que ce côté intéressant des choses il n'est pas lié à une conception que nous on a de cet intérêt il est lié au fait que ce qui nous intéresse fondamentalement c'est sa façon de vivre d'agir d'être de parler c'est ça en fait qui est absolument fondamental c'est à dire en fait c'est de débloquer le verrou qui est parler de soi et je dirais même plus que ça c'est parler de petites choses à propos de soi parce que je reviens à ce que je disais précédemment l'entretien biographique il part de d'interrogations sur des activités et des pratiques concrètes banales ordinaires c'est à dire en fait des choses qui a priori n'ont pas d'intérêt pour les personnes interviewées quand on quand on sollicite un entretien les personnes ont toujours tendance à se dire voilà il va falloir que je dise des choses intéressantes et intelligentes et donc il va falloir que je raisonne alors en fait nous ce qu'on veut c'est qu'elle raisonne à partir de réussites pratiques donc en fait on ne veut pas qu'elle raisonne il faut leur tirer de la tête on veut qu'elle raisonne on veut qu'elle nous raconte des choses concrètes et banales et donc c'est ce moment-là en fait qui est vraiment le moment absolument fondamental et et c'est très compliqué c'est très compliqué parce qu'il y a une distance très grande entre la représentation que la personne a de nos attentes et nos attentes réelles et ce n'est pas une question de dire un chômeur va prendre un sociologue pour un travailleur social des choses comme ça ce n'est pas ça qui est en jeu ce qui est en jeu en fait c'est ce sur quoi porte l'entretien et ce dont on veut les faire parler et donc il faut prendre le temps et quand je dis prendre le temps c'est vraiment prendre le temps pour expliquer tout ça pour prendre des exemples pour essayer de vérifier auprès de la personne interviewée qu'on a bien compris et avant de démarrer l'entretien donc évidemment il n'est pas question de se dire ok j'ai obtenu un entretien le rendez-vous est pris j'arrive au rendez-vous je rappelle qui je suis histoire d'un peu de se rafraîchir la mémoire je rappelle sur quoi porte l'entretien et on est prêt je peux allumer l'interview le magnétophone allez on est parti il n'est évidemment pas question de ça il est vraiment question d'installer la situation d'entretien et si on se rend compte qu'au bout d'un quart d'heure on n'est pas on n'est pas satisfait en tant qu'interviewer bon registre il faut prendre le temps de revenir en arrière pour pour réinsister sur sur ce qu'on veut parce que sinon sinon on peut avoir des entretiens réussis dans le sens ah mon entretien réussi il a duré une heure et demie mais si c'est une heure et demie de choses qui sont en fait de l'ordre de ce que je disais tout à l'heure ce que j'ai appelé opinion ou représentation et non pas réciproque c'est une heure et demie qui n'en servit à rien du point de vue disons de l'enquête biographique donc voilà donc c'est vraiment absolument essentiel tout ce travail préparatoire qui encore une fois distinct du travail de négociation de l'entretien et qui est bien plus difficile en réalité dans le sens où l'objectif à atteindre est plus difficile que de décrocher un accord de quelqu'un pour faire un entretien je trouve ça intéressant ce que tu dis parce que je pense qu'on ne parle pas beaucoup de ça de la préparation de l'entretien de préparer la personne à expliciter son quotidien ou expliciter ce qui semble banal etc c'est très intéressant je me demande aussi est-ce que parce que là tu as quand même quelques années de carrière derrière toi est-ce que il y a je ne sais pas est-ce que ta façon de pratiquer l'entretien biographique ou d'analyser ton matériau est-ce que ça a évolué est-ce que ça a changé au fil des années et si oui comment c'est une c'est une question pas très facile bon je pense que l'élément de continuité effectivement c'est que j'ai quand même utilisé même si je n'ai pas utilisé que cette méthode là j'ai quand même utilisé de manière à peu près continue l'entretien biographique au cours de ma carrière donc de plus de de plus de 30 ans évidemment ce qui fait d'ailleurs que j'ai été de facto catalogué comme une sorte de spécialiste en fait de l'entretien biographique ce qui ce qui c'est pas seulement une question d'usage en fait de l'entretien c'est que j'ai aussi continué à disons à réfléchir à la méthode et à produire des articles disons plutôt réflexifs sur la méthode sur différents aspects de la méthode parce qu'on en a on n'en a évidemment jamais jamais fini avec ça peut-être 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 non je pense que ce que j'ai fait c'est que j'ai aussi creusé la question donc de la du rôle des autruis dans l'entretien dans le sens où j'ai cherché en fait à prendre en compte une pluralité une pluralité d'autruis et bien peut-être plus que ça encore finalement j'en suis venu à à me dire que ce que j'évoquais au début c'est-à-dire cette idée au fond que la dynamique identitaire la construction de signification elle se faisait aussi en relation avec des autruis au fond j'en suis venu à me dire qu'à partir du moment où il y avait une pluralité d'autruis il y avait aussi potentiellement une pluralité de mondes signifiants concurrents chez un même individu c'est-à-dire l'idée que la dynamique identitaire dont j'ai parlé précédemment à la fois temporelle et relationnelle c'est aussi troisième registre de dynamique identitaire c'est aussi une sorte de concurrence entre des significations différentes au même moment chez un même individu c'est-à-dire avec l'idée qu'il peut y avoir des ambivalences des incertitudes et j'ai notamment expérimenté ça notamment auprès de 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 chômeurs sur la question qui m'intéresse fondamentalement à propos de l'expérience du chômage c'est comment est-ce que les personnes qui sont au chômage voient leur dynamique professionnelle voient leur perspective professionnelle voient les possibilités de de retour à l'emploi et quand on explore ça en fait on se rend compte que cette appréciation des perspectives professionnelles ou de la valeur sociale que l'on a sur le marché du travail cette appréciation c'est une appréciation qui est sans arrêt en instabilité je dirais parce que elle est discutée avec une pluralité en fait d'autrui elle va être discutée avec des spécialistes qui vont dire écoutez parce que vous avez tel ou tel cv atout compétence handicap etc alors vous avez telle ou telle chance vous devriez faire ci vous devriez faire ça elle va être discutée dans l'entourage proche donc ils vont dire mais bon ça peut être aussi bien écoute tu peux rien tu fais tout ce que tu peux c'est pas de ta faute ou au contraire non mais il faut il faut que tu fasses plus d'efforts t'en fais pas assez lève-toi plus tôt le matin écoute hier t'es allé faire du sport tu devrais plutôt rechercher un emploi etc donc il y a en fait des dispersions en fait des autrui une dispersion des messages qui contribuent à construire en fait les perspectives de de l'individu et du chômeur donc il y a une variation ou une variété en tout cas de de la valeur sociale des chômeurs sur le marché du travail et ça produit donc une dynamique particulière et ça me conduit finalement à à proposer l'idée que si on veut lutter efficacement contre le chômage il faut jouer sur l'ensemble des paramètres de l'expérience et ces paramètres de l'expérience c'est évidemment la personne qui est au chômage mais ça les politiques d'emploi jouent très fortement là-dessus c'est activation activation mais les autres paramètres de cette expérience ce qui est aussi important c'est en fait les différents autrui qui peuvent avoir des actions parfois contradictoires et avec une difficulté pour la personne d'articuler ces discours contradictoires par exemple qui peuvent avoir des actions parfois convergentes voilà donc cette pluralité disons ou ces tensions dans les significations des mondes sociaux c'est quelque chose sur lequel j'ai plus mis l'accent disons dans la deuxième ou la troisième partie je ne sais pas de mon généraire que les bus ce qui est une façon un peu d'approfondir quand même la dynamique initiale que j'avais posée un peu de ma thèse voilà peut-être qu'en terminant je pourrais te demander si d'un point de vue méthodologique tu vois des enjeux particuliers autour de l'entretien biographique là aujourd'hui oui il y a des enjeux particuliers alors c'est difficile de dire si c'est je pense d'abord le constat qu'on peut faire d'abord c'est que c'est une démarche qui s'est quand même assez fortement diffusée sous des formes un peu variées mais en fait qui s'est quand même assez fortement diffusée ce qui est ce qui est du point de vue disons des dynamiques des disciplines scientifiques ce qui est une bonne chose c'est le premier point le deuxième point qui est aussi une bonne chose c'est que c'est aussi une démarche qui est peut-être de plus en plus souvent articulée avec d'autres méthodes aussi bien des méthodes ethnographiques mais aussi des méthodes de questionnaire et en particulier de questionnaire biographique avec plus des dimensions chronologiques et donc l'idée qu'il n'y a pas forcément de contradiction entre des méthodes très qualitatives qui donnent une place centrale au langage et puis des méthodes plus codifiées l'idée qu'on peut combiner ça c'est aussi je pense un élément important peut-être ce qu'on pourrait peut-être ce qui est encore discuté pas assez stabilisé en tout cas à mon avis c'est peut-être l'ambiguïté finalement du terme biographique parce que moi je dirais assez volontiers que l'objet de l'entretien biographique c'est pas les biographies alors c'est pas les biographies parce que d'abord parce que c'est que des segments on fait pas la biographie d'une vie dans un entretien biographique il faudrait faire des entretiens répétés bien sûr donc on s'intéresse plutôt à une dimension mais surtout on s'intéresse beaucoup plus souvent à un événement ou à une expérience par exemple on va s'intéresser à bon ben j'ai dit au chômage mais je reviens pas je reviens pas là-dessus je vais prendre un autre exemple on peut s'intéresser par exemple à l'héritage le fait d'hériter de quelqu'un d'un parent donc il y a des travaux là-dessus qui montrent que l'héritage c'est une expérience qui est une expérience qui met en jeu énormément de paramètres les relations au sein de la fratrie la perte de la personne dont on hérite la valeur la valeur des biens qui sont qui sont légués et donc il y a derrière toute une série de dimensions sociales symboliques etc qui sont très très denses qui sont avec une signification très différente selon les individus et donc on dit entretien biographique sur l'héritage en fait il s'agit d'un entretien sur l'expérience de l'héritage et pour moi c'est un peu l'ambiguïté en fait de disons de l'intitulé de la méthode entretien biographique c'est que ça pointe vers un objet qui n'est pas le bon objet pour moi le bon objet c'est une expérience qui est forcément une expérience sociale qui est une expérience sociale saisie à travers des individus qui l'éprouvent donc c'est bien c'est une expérience en première personne c'est jamais une expérience qu'on connaît parce que c'est en première personne donc pour moi c'est plutôt des entretiens sur les expériences mais évidemment on n'est plus je pense que c'est trop tard pour rebaptiser la méthode bien sûr mais moi je commence toujours quand même mes séminaires sur l'entretien biographique en disant l'objet de l'entretien biographique c'est pas la biographie c'est l'expérience et je passe une partie de la première séance en fait à expliquer ce point de vue parce que pour moi c'est un point fondamental parce que ça renvoie aussi à l'idée que d'une part c'est une expérience qui est vécue personnellement et d'autre part une expérience c'est des petits faits et c'est par les petits faits par les petites choses qu'on va comprendre les significations et donc hériter c'est d'abord apprendre la mort de quelqu'un ça va être aussi apprendre qu'il y a un héritage ça va être découvrir quel est cet héritage et ainsi de suite et en fait le processus c'est celui-là et c'est en racontant ça en fait qu'on va pouvoir qu'on va permettre à la personne interviewée de de construire en fait cette expérience en l'investissant de signification donc c'est pour moi le mot de la fin je dirais c'est expérience voilà mais ça termine très bien notre entretien parce qu'on a là ta conception de l'entretien biographique c'est comme si tu viennes ramasser en quelques mots un peu ce qu'on s'est dit ce que tu nous as dit aujourd'hui donc je te remercie beaucoup Didier pour ta générosité ton propos était très pédagogique très intéressant et puis même si tu as 30 ans derrière de carrière peut-être qu'il y a encore quelque chose à faire sur l'entretien biographique as-tu des as-tu encore envie de t'investir en tout cas de m'investir dans la pratique oui parce que je le pratique je le pratique encore donc ça c'est ça c'est sûr et puis après on verra bien au fil des opportunités ça reste un fil conducteur en tout cas de mon parcours de chercheur c'est certain et de ce point de vue là je te remercie Joël parce que ça ça m'a donné aussi l'occasion de revenir y compris sur des épisodes sur lesquels je n'étais pas forcément toujours en tête donc c'était c'était plaisant aussi pour moi d'avoir cette opportunité là et en terminant juste dire qu'il y a une grande richesse tout ce que tu as dit mais ce que tu as écrit aussi parce qu'on est loin d'une vision techniciste je dirais de l'entretien il y a toute la profondeur épistémologique théorique derrière et ça ça transparaît aujourd'hui dans l'entretien que nous venons de faire donc merci beaucoup Didier merci à toi à bientôt Joël